What's up le glamoli? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je commence le vlog dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais continuer de filmer la vidéo Une journée de mon assiette que vous avez déjà vue. Vous allez voir un petit peu les behind the scenes sinon j'ai une collaboration à filmer cette semaine qui est vraiment importante et qui va me prendre beaucoup de temps. Bref pour cette vidéo là j'ai vraiment envie d'avoir un bel effet bonne mine, me sentir bien dans ma peau quand je vais filmer. Fait que j'aimerais vraiment ça me faire un fake tan parce que c'est fou comment ça me donne confiance d'être bronzée. Genre c'est con. En passant si vous entendez des petits c'est mon chien qui mange à côté. Après je pourrais vous montrer un petit peu c'est quoi ma routine de fake tan puis aussi je pourrais vous montrer un peu c'est quoi ma skin care du moment. Faut que je fasse mes ongles aussi mais ça je pense pas que je vais vous le montrer parce que mon dieu je vous le montre comme quasiment à chaque vlog Fait qu'on va faire, on va faire différent. Mais bref on va voir comment la semaine va aller mais comme je vous dis j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Fait que le vlog il risque d'être plus des et moi je suis prépare pour filmer la veille ou juste avant. Fait qu'en tout cas. Hello! On est le lendemain. Finalement j'ai pas vlogué hier soir parce qu'après le travail j'étais brûlée ma raide puis j'ai fait quelques petits trucs puis après ça je me suis couchée. Puis là aujourd'hui ça a été une journée très productive. J'ai toutes pu terminer les recettes que j'avais à faire pour ma vidéo parce que hier finalement il y a des ingrédients qui ont disparu dans le ventre de mes parents. Fait qu'ils ont été utilisés mais moi j'ai gardé pour ma vidéo mais eux ils savaient pas. Enfin bref j'ai terminé de faire la dernière recette aujourd'hui. Fait que je m'apprête à filmer l'introduction et la conclusion. Après ça va falloir que je fasse du montage. J'espère que la vidéo soit mise en retard. En fait vous vous l'avez déjà vu. Fait que ça change rien dans votre vie mais pour moi je suis comme oh non! J'ai déjà mal au brouche dans mes films. J'ai terminé de filmer l'intro et la conclusion puis là je m'apprête à faire du lavage. Vous êtes pas prêts? Genre moi j'attends toujours des 1 minute pour faire mon lavage puis c'est juste c'est l'enfer. J'ai l'air minuscule. Mes parents viennent de s'acheter des laveuses sécheuses puis ils sont vraiment formidables. Mais ils ont décidé de mettre comme des tiroirs en dessous des laveuses sécheuses. C'était comme une option qui venait. Fait que ça fait qu'ils sont super hautes. Fait que là j'ai l'air juste genre la petite naine. Je viens de vous changer de place puis là si je me pompe j'allais toujours voir mes têtes. Fait que en tout cas je vais commencer par faire mes petites piles de vêtements. Bon je viens tout juste de sortir de la douche. Fait que là je vais aller appliquer mes produits dans mes cheveux. Puis si vous me suivez pas sur Instagram j'en ai déjà parlé mais j'aime vraiment beaucoup le sérum de la marque Tau. Je pense. C'est celui-là. Comme c'est un super bon de mélange puis en plus ça rend les cheveux vraiment doux. Puis je mélange avec le Olaplex numéro 6 qui est dans le fond une crème que tu laisses dans tes cheveux pour hydrater tes longueurs pointes. Fait que j'en mets environ ça qui est énorme. J'en ai mis beaucoup trop de crème de Olaplex mais c'est grave. Avec les changements de température mes cheveux en ont vraiment besoin. Fait que je vais juste en appliquer partout. Je vais séparer mes cheveux en deux puis je vais les brosser. Puis en passant, prenez pas n'importe quelle brosse pour brosser vos cheveux. Moi j'utilise une Wet Brush. Dans le fond elle est faite pour brosser les cheveux mouillés. Fait que si vous utilisez une brosse qui est pas faite pour les cheveux mouillés, ça vient comme les casser. Puis en passant vous êtes dans mon armoire. Là j'ai full d'eau dans mes cheveux. Fait que je vais juste les essorer un petit peu. Aïe mes cheveux sent tellement bons là. Ça fait plusieurs semaines que je teste un shampoing puis un conditionneur. Puis oh my god, je me fous de ce qui fait à mon cuir chevelu. Et pour ma skincare du moment, puis je dis du moment. Parce que comme vous le savez, je teste énormément de produits. J'en reçois beaucoup aussi avec la job que je fais de créatrice de contenu. Fait que j'essaie le plus possible de toucher à tout. Puis de les tester au moins trois semaines. Fait que je tiens juste à mentionner, à chaque fois que je vous montre des produits, c'est vraiment parce que j'ai pris le temps de les tester, puis que je les aime beaucoup, puis que je vois des résultats à ma peau. Puis je ne peux pas stick to one brand. Je dois en tester. Puis c'est important aussi de les tester. Je ne veux pas juste promouvoir un produit que je n'ai jamais touché. Puis juste comme, ah ben j'ai réussi, je vais en parler. Tu sais, je veux dire. En tout cas, bref. Ce qui a aidé vraiment ma peau pour les boutons, avec les masques et tout ça, c'est un petit sérum éclaircissant de la marque Verse. Je ne sais vraiment pas si je dis le nom correctement, mais ce sérum là, je trouve vraiment qu'il va bien. Je pense que c'est tout pour aider dans le fond pour les boutons, la peau grosse. Puis sinon, j'utilise la crème Aquasource Everplum de Biotherm. Ce Biotherm là, c'est une marque que ça fait des années et des années que je connais, que j'utilise. Je les aime vraiment beaucoup, mais comme je vous dis, je vais laisser place à d'autres gammes pour les tester. Mais ça, c'est quand même vraiment un coup de cœur pour les textures, puis l'effet aussi que toutes leurs produits sont à base de plancton. Et le plancton, c'est vraiment régénérant pour la peau. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée pour n'importe quel problème de peau. Puis je vous dirais qu'avec les masques, j'en ai tellement besoin de régénération là, parce que je fais tellement de petits boutons. J'ai beaucoup de rougeur aussi, les changements de température là. Oh my god. Et ensuite comme bon mallet, je vais prendre le Pump & Glow Aquasource de Biotherm. Alors voilà pour mon petit skin care. Là, je vais préparer ma peau à recevoir le fake tan. Alors je vais prendre une crème hydratante de Avino. C'est la hydratante apaisante à la base de noix de coco. Puis ça sent vraiment la noix de coco. Ça fait quelques semaines que je l'utilise, puis... J'aime ça! Fait que dans le fond, je vais l'appliquer toute sur les zones qui ont tendance à être plus secs. Fait que vraiment sur mes coudes. À l'intérieur de mes bras aussi, j'ai tendance à être un petit peu plus sèche. Puis dans le fond, je le mets aux endroits où je sais que le fake tan pourrait patcher. Fait que comme je sais que des fois ici, ça vient faire une marque. Fait que oui, je vais hydrater mon armpit. Aussi, je vais le mettre dans le cou. Ça c'est une zone aussi qui a tendance à avoir des petites lignes de fake tan. Fait que je viens vraiment bien l'hydrater pour être sûre que ça fasse pas ça. Puis je vais appliquer de la crème aussi sur mes genoux, en arrière de mes genoux, tout où mes chevilles, mes pieds. Puis c'est ça, c'est pas mal les zones qui ont besoin d'être hydratées. Et la section qui est la plus importante pour moi, parce que c'est là que je suis la plus sèche, c'est mes mains! Fait que ça, je vais utiliser la crème Lipicor de La Roche Posée, qui est une crème à main réparatrice. Je l'aime tellement cette crème. Oh, j'ai enlevé mes bagues avant. Elle est vraiment hydratante, puis réparatrice. Fait que je vais appliquer quand même une bonne couche pour être sûre que ça ne patche pas. Parce que des mains patchées de fake tan, c'est vraiment pas cute. Surtout que demain, je vais filmer des vidéos. Ça ne me tente pas que ça arrive. Puis là, je vais attendre environ un petit 10 minutes pour être sûre d'être plus comme collante. Que toute la crème aille pénétrer pour être sûre que mon fake tan soit full uniforme. Puis pendant ce temps-là, je vais juste attacher mes cheveux. Parce que je ne veux pas les cheveux mouillés qui dégoûtent partout sur mon fake tan. Puis c'est fini que j'ai des stripes de fake tan. Oh! Fitting gorgeous! Normalement, pour être plus efficace, je me fous tout nu. Puis je le fais, puis ça va super bien. Mais là, je veux juste un petit peu vous montrer la technique au cas où vous n'avez jamais mis de fake tan. Je vais vous le dire. Puis en passant, je ne vous ai pas dit, mais tout dans la douche. Je me suis exfoliée avec une mitaine exfoliante pour être sûre d'enlever toutes les peaux mortes pour pas que le fake tan passe sur ces peaux-là. Le fake tan que je vais utiliser, c'est le Bondy Sands. Puis ça, c'est un nouveau fake tan que j'ai commencé à utiliser. Je l'ai pris tout l'été. Avant, je prenais une teinte tropèze. Encore une fois, je l'ai. On dirait que celui-là, il sent moins le fake tan. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Je vais prendre le ultra dark. Puis celui-là, dans le fond, tu laisses agir 6 heures. Moi, je vais être debout à faire du montage encore pour les 6 prochaines heures. Fait que je vais le rincer après ça. Mais sinon, vous pouvez l'appliquer avant d'aller vous coucher. Allez vous coucher, puis le lendemain, vous le rincez dans la douche. Normalement, c'est ce que je fais. Je vais peut-être faire ça aussi. Pour appliquer mon fake tan, je vais utiliser une mitaine comme ça. Celle-là, c'est de Saint-Tropez. Puis dans le fond, je vais mettre une demi-pompe. Puis je vais venir l'appliquer en mouvement circulaire sur mon bras comme ça. Vous voyez ici, je suis sec. Ça fait déjà comme une ligne. Fait que je commence toujours par le dessus de mon bras. Parce que si on se fie à quand tu prends du soleil normalement, c'est toujours sur cette zone-là. Puis ensuite, en dessous, c'est un petit peu plus clair. Puis je vais peut-être prendre une autre petite pompe pour en remettre un petit peu. Prenez vraiment soin, comme je vous dis, de faire cette zone-là. C'est là que ça a tendance à patcher. Tout ici, là, à derrière du bras. C'est souvent les zones, moi, que je vois le monde qui sont tachées. Que moi, j'étais tachée là. Je vais faire la même chose pour le reste de mon corps. Mais comme je vous dis, c'est vraiment plus productif si je le fais tout nu. Parce qu'avec ma serviette, que vous t'envie de tomber, c'est un peu le grand struggle. Ça, c'est l'avant. Et je vais vous montrer l'après. Tadou! Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça, c'est l'après! Puis il est en développement, OK? C'est un tout petit mini peu foncé. Mais je vais vous montrer, dans le fond, ma petite technique pour les mains, qui est bien importante. Prenez un tout petit peu de fake down comme ça. Venez le mettre sur votre main. Vous prenez un petit pinceau comme ça que vous utilisez pas en maquillage. Puis vous venez tout faire ça sur vos mains pour venir le tendre partout. Puis sincèrement, là, ça l'empêche d'être patchy. C'est important aussi de pas laisser la main comme ça, mais de faire genre ça. Comme si, you know. Alors voilà ma petite routine avant de filmer des vidéos. J'aime vraiment ça mettre du fake down. Ça me donne un peu plus de couleurs. J'ai l'impression d'avoir été en vacances. C'est juste, ça booste mon moral. J'ai vraiment l'impression que mon corps, il croit que je suis allée prendre un bain de soleil. Ça fait que là, ça me donne genre un boost d'énergie, un boost de confiance. Bref, c'est ça. Je vais aller faire du montage. Puis on se revoit bientôt! What's up? On est le lendemain matin. Je vais vous montrer de quoi ça avait l'air. Désolée si j'ai une voix du matin. Il est tour pour moi, pour l'heure à laquelle je me couche. Je suis tellement fatiguée. Il faut que j'aille faire des commissions. Parce qu'après ça, mon chum, il a besoin de l'auto pour le reste de la journée. Puis c'est pour ça que je parle. Comme pas trop fort. Parce qu'il est juste à côté. Puis je pense qu'il est en train de dormir. Je suis toute allée rincer mon corps dans la douche. Puis j'ai appliqué la lotion hydratante de Avino. Qui sent vraiment bonne. Comme je vous disais, c'est sans le coconut. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. C'est comme ça, j'ai genre... Il est vraiment plus belle. J'aime ça. Je me sens bien. Là, c'est sûr qu'avec le reflet de la lumière, ça a l'air plus pâle. Mais comme... Ça m'a quand même donné un beau petit glow. C'est pas genre dans les ultra dark. C'est quand même de quoi de léger. Mais comme... Fait que je vais aller me changer. Je vais aller me préparer. Puis c'est ça. See you later! Hello! Je suis revenue de mes commissions. Finalement, j'ai pas filmé. J'étais tellement dans un rush. Parce que je devais faire mes commissions vite. Pour pouvoir passer le taux à mon chum. Fait que là, je vais vous remettre dans mon armoire. Ok, présentement, on est déjà jeudi. Et je dois vraiment filmer du contenu en collaboration avec une compagnie. Et là, je viens juste d'avoir l'approbation. Mais bref, dans le background de la vidéo, j'ai pas envie que ça a l'air sale pis dégueulasse. Fait que je vais faire un super gros clean up. Je vais vous mettre en avance rapide. Fait que je vais tous faire le ménage dans la salle de bain. Ma chambre. Pis on sera pas frais! Oh my god! J'étais vu vous montrer ça. À quel point quand c'est rempli, c'est satisfaisant. Pis en passant, ces petits compartiments-là viennent du Ikea. Mais ça fait peut-être 3 ans que je les ai. Ils ont les mêmes. Ils sont comme en acrylique fumé. En tout cas, mais je les aime tellement. Ok, là je vous avertis, ma chambre est dégueulasse. J'ai tellement de vêtements. J'ai reçu plein de nouveaux vêtements que j'ai vraiment hâte de vous montrer by the way. Mais là, ça fait juste en sorte que ça traîne. Parce que je les ai tous essayés tantôt. J'ai tous fait sa ville. Je les ai pitchés. Fait que là, c'est le gros bordel. Fait que c'est ce que je vais faire! Je vais cliner! Bye! Sous-titrage ST' 501 Ah! J'ai de finir de faire le ménage dans ma chambre. Ça fait tellement du bien. Wow! Juste parce que tout est rangé, pis mon lit est fait, je sens que je respire mieux. C'est calme, mais comme mon environnement est bordélique, ça me donne vraiment beaucoup d'anxiété. Fait que quand je fais un gros clean-up, je me sens bien. Puis après ça, je suis prête à être full productive. Fait que voilà, on se revoit dans deux secondes pour vous! Hello! Je suis présentement en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder présentement. Parce que je voulais bien conclure la vidéo d'aujourd'hui. En fait, j'ai pas filmé dans la journée parce que je faisais encore du contenu pour une compagnie. Pis je peux pas comme filmer les behind the scenes parce qu'il faut que ce soit confidentiel jusqu'à temps que la vidéo se publie. J'aime manger une raclette avec mes parents. C'est super le fun, mais je voulais comme en profiter à 100%. Pis passer du sang avec eux et non filmer tout le processus. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Que vous avez aimé passer du temps avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Et également, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai publié le mercredi et le dimanche. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Pour savoir exactement quand est-ce que je pose durant ces journées-là. Si vous voulez passer encore plus de temps avec moi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Laura Glamour avec deux M. Pis ben c'est ça! J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...